Donc, on recommence, rebonjour et bienvenue au cours de ZKTECO. Je me présente, je m'appelle Rauf Halima et je fais partie de l'équipe produit. Aujourd'hui, je vais vous présenter la gamme ZKTECO, que ce soit matériel ou logiciel. Et je vais après vous faire une démonstration des logiciels qu'on a. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on va faire un tirage au sort. Le premier prix, ça sera un contrôleur avec un lecteur de cartes. Et le deuxième prix, ça sera un contrôleur avec un lecteur biométrique. Donc, comme vous le savez, ZKTECO, c'est un leader mondial dans le développement et fabrication des contrôleurs d'accès et de présence. Et nous sommes aujourd'hui distributeurs stratégiques principaux de ZKTECO dans toute l'Europe. Ce que ça veut dire qu'on a accès à tous les dispositifs qu'ils ont. Si, par exemple, vous avez besoin d'un équipement qu'on n'a pas sur notre web, mais vous le voyez sur la web du fabricant ZKTECO, vous pouvez le demander au commercial et vous l'aurez. Un deuxième point positif, c'est avec le fait d'être distributeur de ZKTECO, on bénéficie d'un prix bas par rapport aux autres distributeurs. Donc, nous avons quatre types de logiciels ZKTECO. Les deux premiers sont, ils sont dédiés pour le contrôle d'accès. Et les deux, Biotime et Small Business, ils sont dédiés pour le contrôle de présence. Atlas CERI, c'est, on va dire, c'est la haute gamme de contrôle d'accès. CERI, c'est pour les grands projets. Il est basé sur un contrôleur avec un logiciel intégré. On peut se connecter à l'adresse IP du contrôleur et on a la configuration totale de contrôle d'accès. Avec le ZKBioAccess, c'est un système de contrôle d'accès, un logiciel de contrôle d'accès, on va dire, standard. Avec un plus, c'est qu'on peut faire, on peut faire le contrôle de présence, mais le basique, genre les entrées et sorties. Mais par exemple, on ne peut pas faire les pauses, par exemple, pauses café, pauses pour fumer, pauses toilettes et tout ça. Avec le ZKBioAccess, on peut combiner, on peut faire la combinaison entre l'électeur autonome et les contrôleurs. Maintenant, on passe au logiciel de contrôle de présence, on a le Biotime. Le Biotime, c'est un logiciel moderne, on va dire, accessible depuis un serveur. On peut accéder depuis un serveur et on aura, c'est comme si on a le logiciel sur le nuage, sans avoir à payer chaque année, d'une manière mensuelle, les frais du service. Avec le Biotime, on aura des dispositifs autonomes qu'on peut installer à la fois. On peut avoir à la fois contrôle d'accès et contrôle de présence. Et avec le Biotime, on a l'accès depuis les appareils mobiles. Pour le JCAZK Time, c'est pour Small Business, c'est un software de contrôle de présence basique, avec des dispositifs basiques sans sortie de relais. Donc, les séries Atlas, nous avons, comme je vous ai dit, un contrôleur puissant avec un logiciel intégré. Donc, on peut se connecter, en se connectant à l'adresse IP du contrôleur, on aura un accès total à toute la configuration de contrôle d'accès. Ce contrôleur, il est compatible avec l'électeur Wigan et OSDP. Pour les sorties, on a des sorties de relais. On a une application mobile. Donc, si vous achetez un contrôleur Atlas, vous aurez le logiciel intégré. Donc, vous n'avez pas besoin d'installer un autre logiciel. Une licence de 25 portes, plus une licence pour une application mobile. À partir de l'application mobile, vous pouvez gérer les accès, créer des utilisateurs, générer des rapports. Tout ce que vous pouvez faire depuis le contrôleur, le logiciel intégré sur le contrôleur, vous pouvez le faire aussi depuis l'application mobile. Un avantage de plus, c'est qu'on peut alimenter le contrôleur en poids. Et le type de communication, c'était CPIP. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le contrôleur, sur le contrôleur, on a des fonctions avancées de contrôle d'accès. Et on peut mettre des contrôleurs esclaves. On peut avoir jusqu'à 20 contrôleurs esclaves par contrôleur maître. Un avantage sur Atlas, lors de l'annoncement de la configuration du contrôleur esclave, vous allez indiquer l'adresse IP du contrôleur maître. Et comme ça, vous n'avez pas à vous connecter à l'IP de chaque contrôleur esclave pour faire la configuration. Mais vous allez avoir tous les contrôleurs esclaves sur la même IP du contrôleur maître. Alors, pardon, j'ai oublié de vous dire, comme quoi, on peut gérer avec un contrôleur Atlas jusqu'à 84 ports, mais c'est avec licence. Plus que 25, vous aurez besoin d'une licence. Donc, nous avons deux types de contrôleurs. On a le contrôleur biométrique. On a trois modèles. Une porte, deux portes et quatre portes. Et nous avons les lecteurs compatibles. OSDP, qui fonctionnent en OSDP en Wigan. Et en mois d'avril, on a lancé une promotion. Une promotion, donc si vous pouvez voir la différence, par exemple, le, excusez-moi, par exemple, le KR 613, avant, il faisait 52 euros et maintenant, il est à 32 euros. Et le KR 614, il faisait 57 euros. Maintenant, il est à 34. Le KR 310 faisait 32 et maintenant, il est à 20 euros. Donc, profitez. Et cette promotion va durer tout le mois. Donc, on a des contrôleurs biométriques. Et là, on a des contrôleurs de cartes. Aussi, trois modèles. Une porte, deux portes, quatre portes. Et les lecteurs compatibles. OSDP et Wigan. Avec la promotion. Donc, je vous ai parlé du protocole OSDP et Wigan. Je vais vous parler de la différence. Je crois que vous, pour le Wigan, normalement, vous le savez comment ça marche. Et pour l'OSDP, c'est un protocole standardisé. La différence entre l'OSDP et le Wigan, c'est que l'OSDP, c'est un protocole bidirectionnel. Normalement, on a une communication entre le contrôleur vers les lecteurs et du lecteur vers le contrôleur. Alors qu'en Wigan, la communication est unidirectionnelle. Uniquement, la communication va du lecteur vers le contrôleur. Pour l'OSDP, comme vous pouvez le voir, on peut tirer les connexions une seule fois du contrôleur vers les lecteurs. Et on peut les connecter en série. Alors, chose que je vois que c'est intéressant de le faire. Et pour dire que ce lecteur, c'est le lecteur qui gère la porte 1, derrière, on a un deep switch. On va le mettre sur le 1, le 2, celui-là, on va le mettre sur le 2 pour gérer la deuxième porte, 3 et 4. Alors, pour le Wigan, comme vous le savez, le D0, c'est pour D0, D1, pour transmettre les numéros des cartes, le numéro des cartes. Et si vous avez besoin de, si votre lecteur, normalement, ça doit sonner, il faut connecter le câble pour que ça sonne. Si vous avez un voyant vert pour dire que l'accès est autorisé, il faut connecter le câble pour le câble en vert. Si vous avez un autre lecteur qui fait, par exemple, ça se met en rouge si l'accès n'est pas autorisé. Et en bleu, si l'accès est autorisé, vous devez aussi câbler. Donc, vous aurez pas mal de câblage. Et aussi, par rapport aux distances, avec le Wigan, la distance d'installation peut aller jusqu'à 150 mètres. Et alors, en OSDP, on peut aller jusqu'à 1000 mètres. Je vous dis pas que l'OSDP est beaucoup mieux que le Wigan, mais en fait, après, ça dépend de votre installation. Donc là, comme vous pouvez voir, comment connecter notre contrôleur Atlas ? Donc, vous avez le contrôleur Atlas, le lecteur qu'on va installer en extérieur, le bouton pulsoir, la serrure. Si vous avez un capteur, on va connecter le contrôleur avec un réseau, l'alimenter ou l'alimenter en PoE. Nous avons la possibilité de mettre une batterie extérieure. Pourquoi on peut mettre une batterie extérieure ? Par exemple, dans le cas d'un incendie, vous pouvez dire la sortie de relais de la centrale d'incendie, la connecter à une entrée du contrôleur et dire, si vous avez ce signal-là, il faut ouvrir toutes les portes. Toutes les portes. Après, pour les sorties auxiliaires, par exemple, vous pouvez connecter une sirène. Si quelqu'un essaye de forcer l'ouverture d'une porte, que la sirène sonne. Donc, l'Atlas, c'est un logiciel qu'on peut se connecter à partir du navigateur ou bien à partir de l'application mobile. Avant ça, juste pour vous dire, pour l'application mobile, normalement, vous devez chercher sur l'App Store ou Play Store l'application ZK Atlas. Une fois que vous l'installez, ça va vous demander de scanner le code QR. Je vais vous montrer après ça dans la démonstration. Mettre l'adresse IP du contrôleur, le nom du utilisateur et le mot de passe. Et là, vous aurez accès. C'est comme si vous êtes connecté depuis le contrôleur directement. Maintenant, on passe au logiciel ZK Bioaccess. Comme je vous ai dit, avec le ZK Bioaccess, on a deux types de dispositifs. On a les lecteurs autonomes et on a les contrôleurs. Ce contrôleur-là, c'est un nouveau contrôleur. C'est le C2-260 et les contrôleurs de toute la vie de ZK TECO. Donc, on a aussi deux types de contrôleurs. On a les contrôleurs biométriques, qui s'appellent les contrôleurs IN-Bio. On a trois modèles, une porte, deux portes, quatre portes. Et les lecteurs compatibles, avec la promotion d'avril. Et j'ai oublié de vous dire que ça fonctionne en Wigan. Et pour les contrôleurs de cartes, Wigan et OSDP, pour les contrôleurs D4-C3, on a les modèles une porte, deux portes et quatre portes. Et ça fonctionne uniquement en Wigan. Donc, vous devez avoir des lecteurs Wigan. Une chose par rapport aux lecteurs qu'on a, ce sont des lecteurs compatibles avec toutes les technologies. MyFair, Disfire, RFID. Donc, si vous avez des cartes MyFair ou Disfire ou RFID, on ne va pas vous dire non, il faut faire attention, vous ne pouvez pas acheter ce lecteur, il vous faut un lecteur. Non, dans ce cas-là, avec les lecteurs qu'on a, ça fonctionne avec toutes les technologies. Les contrôleurs C2-260, on va dire, ces C2-260, ce sont des contrôleurs basés sur les contrôleurs C3. mais avec un prix inférieur, ils sont aussi en promotion ce mois-ci. Ils sont plus petits que les C3 et ils sont déjà dans une boîtier. Alors que les C3, comme vous voyez, c'est juste une plaque. Vous devez, normalement, là, vous n'avez pas besoin d'acheter une boîtier. Pour les contrôleurs C2-260, ça fonctionne avec le RS-485 et OSDP, mais propre au client, propre au Z4-ECO. Ils ont deux sorties de relais, ça fonctionne avec des connexions TCP-IP, avec des fonctions de contrôle accès avancé. Et on peut mettre des contrôleurs esclaves. On peut mettre jusqu'à huit contrôleurs esclaves par contrôleur maître, ceux de C2-260. Et ils sont compatibles avec les dispositifs autonomes, avec le logiciel ZK Bioaccess. Ah, pardon, je ne vous ai pas dit. Comme quoi, si vous achetez un contrôleur C2-260, vous aurez une licence gratuite de cinq portes. Donc, comme vous voyez, pour le contrôleur C2-260, vous avez deux types de lecteurs compatibles avec promotion. Alors, pour les contrôleurs d'esclaves, le SRD-DM10, ils sont compatibles avec les contrôleurs C2-260. Et comme je vous ai dit, avec chaque contrôleur C2-260, vous pouvez ajouter jusqu'à, oui, contrôleur esclaves SRD-DM10. Ces contrôleurs esclaves fonctionnent en Wigan, avec une sortie de relais. Et pour connecter les contrôleurs esclaves au contrôleur maître, le C2-260, vous allez le connecter via les connexions RS-485 avec des fonctions avancées de contrôle d'accès. Et on a besoin minimum d'un minimum d'un contrôleur C2-260, sinon ça ne marche pas. Donc, comment on le connecte ? Là où on a un contrôleur C2-260 est connecté au réseau et on connecte sur le RS, avec la connexion RS-485, les contrôleurs esclaves. Et après, on connecte les lecteurs directement au Wigan au contrôleur esclave. Maintenant, on passe au logiciel ZK-Biotime 8.0. C'est un logiciel de présence qui fait purement contrôle de présence. Avec le ZK-Biotime 8.0, on a la possibilité d'avoir des dispositifs hybrides, par exemple, des dispositifs qui font à la fois contrôle d'accès et contrôle de présence. Mais vu certains dispositifs, leur firmware ne supporte pas avoir lancé les deux softwares à la fois, ce qu'on a fait, sur notre web, vous allez voir, par exemple, le F22 tout court et F22-Biotime. Donc, ce que ça veut dire ? Ce F22, il est compatible avec le ZK-BioAccess. Et si vous avez le F22-Bio, ça veut dire qu'il est compatible avec le logiciel ZK-Biotime et c'est pour le contrôle de présence. Ils ont le même prix et tout. La seule différence, c'est que l'un des uns fonctionne avec contrôle d'accès, logiciel de contrôle d'accès ZK-Axcess et l'autre avec le logiciel de contrôle de présence Biotime. Donc, le logiciel ZK-Biotime 8.0, nous avons une interface convivielle, facile. Il nous permet d'avoir une localisation en temps réel des utilisateurs grâce à l'activation du GPS sur le téléphone. on peut demander des congés, on peut valider les congés, on peut avoir des notifications en temps réel, par exemple, on peut avoir une notification comme quoi cette personne vient de pointer, vient d'arriver. On peut faire des rapports, on peut avoir des rapports de présence et on peut les personnaliser, genre, si on ne veut pas, on veut, par exemple, l'heure d'entrée, l'heure sortie, mais on ne veut pas les heures supplémentaires, on peut retirer cette colonne et c'est tout. Ils sont compatibles avec les dispositifs autonomes, bioaccès, comme on a dit tout à l'heure, ils viennent en multilingue. Donc, pour les terminaux, je vais vous parler de l'importance d'avoir un terminal hybride. Par exemple, pour entrer au bureau, il vaut mieux mettre un terminal hybride qui fait à la fois contrôle d'accès et contrôle de présence. Pourquoi ? Pour éviter les incidents. Par exemple, si vous mettez un contrôleur d'accès connecté à la porte principale et après, vous allez mettre un contrôleur de présence, ça peut arriver que les gens accèdent, font le pointage pour accéder, mais après, ils oublient de faire le pointage. Genre, on arrive à telle heure et à telle heure. Donc, il vaut mieux mettre les deux pour éviter les incidents. là, je vais vous parler des dispositifs qu'on a. On a le SF420, c'est il, il, il a la fois, on peut faire les empreintes, cartes et pins avec un écran de 2,8 pouces. Ça fonctionne en TCP, IP et avec un capteur optique. La différence entre le SF420 et le F22, c'est l'écran et on a un plus ici, c'est le Wi-Fi et le capteur, il est beaucoup mieux que le capteur bio-ID, il est beaucoup mieux que le capteur optique. Là, on a, si vous voyez un verrou ici, ça marche avec le ZK bio-accès. le TF1 1000, 1700, ça fonctionne avec empreintes, cartes et pins avec un écran petit par rapport aux autres, c'est pour ça, on, normalement, pour les contrôles d'accès, on doit avoir un écran un peu plus grand pour, par exemple, si j'arrive à 9h, par exemple, et ça me met sur l'écran comme quoi je suis arrivée à 9h15, comme ça, je vais avertir les gars des ressources humaines pour dire voilà, il y a un problème sur le lecteur ou l'heure elle n'est pas bonne. Donc, ça fonctionne en TCP IP avec un capteur optique et il est apte pour extérieur. Nous avons un deuxième lecteur qui est compatible avec Bio-accès, c'est le MA300 avec empreinte des cartes, ça fonctionne en TCP IP avec un capteur optique et apte pour extérieur aussi. Nous avons aussi des lecteurs de reconnaissance faciale, le Face, le Speed Face V4L, voilà ici, si je vais passer devant avec visage pour mes cartes. Je vais passer la main par exemple aussi. Comme vous avez vu, ça prend le visage, pompe, donc il n'y a pas moyen de ne pas que ça ne marche pas. Donc, avec un écran tactile de 4 puces, connexion IP ou Wi-Fi et il fait la reconnaissance des masques. On a aussi le Pro-Face, on va dire un dispositif avancé du Speed Face avec visage, pompe et cartes, avec un écran de 7 puces et la connexion TCP IP, il fait température et masque aussi. De mesurer la température et reconnaissance des masques. vous pouvez par exemple dire est-ce qu'on peut désactiver l'option masque et température ? Oui, vous pouvez le faire. Et après, on vient de sortir ce modèle avec un prix très raisonnable qui fait détection visage, écran avec un écran de 4,3 puces, connexion TCP IP et reconnaissance de masques. Le ZK Time Small Business, comme je vous ai dit, c'est un logiciel basique de contrôle de présence avec des dispositifs basiques sans sortie de relais et qui répond aux normes standards de l'Union Européenne. Avec ce terminal, vous allez avoir une licence gratuite pour gérer jusqu'à 50 employés, mais avec avec la promo qu'on a, si vous êtes parmi les 80 premières personnes qui vont acheter ces lecteurs, vous aurez une licence de 100 employés au lieu de 50. Avec ces lecteurs, on peut gérer les horaires, les planifications, générer les rapports, gestion des utilisateurs, on peut faire un contrôle d'accès basique. Dans notre gamme ZKTK, on a aussi les tourniquets et les barrières de parking. Comme vous pouvez voir, normalement, ils ont les mêmes caractéristiques, ce qui sont, c'est l'esthétique. Vous pouvez les installer dans les gyms, dans les endroits, vous pouvez les installer partout. Ils sont, c'est comme un, comment dire, c'est comme une serrure. Vous pouvez, par exemple, les connecter à un contrôleur d'accès, vous pouvez mettre un lecteur, connecter un contrôleur et depuis la sortie de relais, l'installer sur la plaque, la plaque du tourniquet aux barrières et comme ça, vous pouvez ouvrir ou fermer. Et ils sont compatibles aussi avec des tiers. Pour les barrières de parking, vous pouvez mettre les, tous types d'appareils UHF, par exemple, les appareils du télépayage, vous pouvez mettre des caméras, lecture de plaques, vous pouvez, vous pouvez mettre un lecteur avec un contrôleur, ce que vous voulez, avec des, bien sûr, des voyants. Donc, là, ce que je peux dire, je vais vous, juste vous rappeler comme quoi, VisioTech vous offre toujours des prix compétitifs. On a l'assistance de niveau 1, genre, le service technique, qui sont là toujours pour vous aider, qui, nous sommes fiés d'eux, genre, ils font de très bons travails avec de, des connaissances de tous les, de tous les produits qu'on a. après, on a le niveau 2 qu'ils ont, qu'ils ont un contact direct avec le fabricant, si jamais on a des problèmes, graves problèmes. Et, je vais vous rappeler aussi qu'on a un centre de connaissances riche, genre, si jamais vous appelez un jour que le service technique, que les personnes du service technique, qui sont tous en ligne, vous avez toujours un centre de connaissances, vous pouvez vous connecter et chercher, par exemple, comment connecter ou avoir le schéma de connexion d'un, d'un lecteur Wi-Fi ou je ne sais pas quoi, sûrement, vous allez avoir la réponse. Et, quand on donne des cours, des fois avec certification, et on fait des personnalisations, que ce soit sur des dispositifs, que ce soit sur des cartes, par exemple, si, il y a un client qui nous dit, je veux personnaliser, j'aurais besoin de 100 cartes avec mon logo et tout ça, on peut le faire. Alors, là, on va faire une démonstration du logiciel Atlas. Je quitte le masque. Et, on va rester connecté car là, on est sur le tirage au sort et on va annoncer les gagnants à la fin. Donc, on va commencer avec le logiciel Atlas. On va le faire partir du clavier. donc, là, on a mis l'adresse IP du contrôleur et c'est tout. On se connecte avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Normalement, lors de la première connexion, vous aurez une adresse avec 169 254 et vous devez la changer pour que ça soit dans votre réseau. Mettre la passerelle et le masque de sous-réseau et voilà, créer un utilisateur avec un mot de passe. Vous m'entendez, Louise ? Oui. OK. Donc, là, comme vous voyez, on a accès au contrôleur d'accès. Cette fenêtre que vous avez ici, c'est pour s'enregistrer. à quoi ça sert ? Si jamais un jour j'oublie mon nom d'utilisateur ou j'oublie mon mot de passe, si je ne fais pas l'inscription, je n'aurai pas la possibilité de récupérer mon mot de passe ou mon nom d'utilisateur. Donc, on va faire une nouvelle inscription et là, vous devez mettre les informations et le plus important, c'est l'adresse mail. On ne va pas le faire mais non, c'est juste pour le savoir. Ici, sur la page, vous pouvez voir qu'on a des informations sur le contrôleur, les portes, les sauvegardes, les clients connectés, que ce soit via le lien web ou via l'application mobile. Du menu, on peut changer la langue on va faire un petit ici. Vous voyez, les langues, anglais, espagnol, français, italien, on a pas mal de langues. Pour les préférences, on peut définir le nombre d'objets à afficher sur une page, 25, on est bien. point d'inscription de cartes, si par exemple on va installer un lecteur pour enrôler les empreintes, on le définit ici et on sauvegarde. après, dans le menu, on a aide et sur, on a comme quoi le logiciel n'est pas enregistré parce que je n'ai pas fait l'enregistrement, le numéro de série, combien de contrôleurs secondaires on peut connecter, les portes, combien de licences on a 25 comme je vous ai dit, 25 gratuitement et une licence pour un appareil mobile et les langues et ici, on peut télécharger les licences si jamais on veut gérer plus de 25 portes. Et après, on a des connexions. Layout, c'est pour en fait, changer le format d'affichage et si on a besoin de faire afficher plusieurs choses à la fois et si on peut faire afficher la configuration et si on peut afficher les paramètres réseau, par exemple. Donc, c'est juste l'affichage. La page d'accueil, c'est celle-là. Les notifications, c'est toutes les actions qu'on fait sur le contrôleur ou sur les lecteurs. Et ici, on a les alertes. Tout à l'heure, j'ai essayé de me connecter avec une carte dont je ne pouvais pas me connecter parce que je n'étais pas encore... L'horaire n'était pas bon et celui-là, c'était parce que le contrôleur était en ligne. Donc, pour enlever toutes ces erreurs-là, parce que vous savez de quoi ça vient, vous pouvez reconnaître tout et tout résoudre. Comme ça, vous n'aurez rien dans la partie A. l'option verrouillage, par exemple, si on a un cas d'urgence, vous avez besoin de fermer tout et personne, que ce soit autorisé ou pas autorisé de sortir du bâtiment, vous pouvez faire verrouillage d'urgence, mettez oui. D'accord. Et comme ça, votre système, toutes les portes que vous avez, tout votre système est verrouillé. Personne ne peut sortir ni entrer. La partie administration. Dans la partie administration, on a les rôles utilisateurs. Nous avons des rôles qui sont déjà définis, une chose qui est bien. Ici, on définit les menus dont il aura accès, les commandes manuelles qu'il peut faire, s'il peut mettre à jour le logiciel, redémarrer le contrôleur, les portes qu'il peut gérer, il peut les réinitialiser, les débloquer, les mettre comme portes sans accès. Pas mal d'options à mettre. Et si vous voulez créer un nouveau rôle, c'est créer, après mettre un nom et choisir les droits et ce que cette personne peut faire au niveau des anglais, sur le logiciel et matériel. On va annuler. la partie admin aussi. On a la partie sauvegarde et restauration. Donc, on peut faire une sauvegarde automatique, programmée. Il suffit juste de l'activer, de préciser que ce soit d'une manière hebdomadaire, journée ou mensuelle, à quelle heure la sauvegarde soit exécutée. Si on veut copier les sauvegardes sur une clé USB ou sinon, si on veut faire une sauvegarde manuelle, on peut l'exécuter à partir d'ici. Et pour restaurer, c'est à partir de... Là, moi, j'ai déjà des backups. Vous pouvez le faire à partir d'ici. Sinon, vous pouvez choisir préciser le fichier à partir de lequel vous souhaitez faire la restauration. Voilà. Par exemple, je souhaite restaurer cette version, ouvrir et restaurer. Télécharger, OK. On ne va pas le faire là. Juste pour savoir comment vous pouvez le faire. Par exemple, si vous avez besoin de faire une installation pour un client, il vaut mieux garder... Une fois que vous avez tout configuré, il vaut mieux garder une sauvegarde comme si jamais le client modifie des trucs qu'il ne doit pas modifier, vous pouvez revenir sur l'ancien sauvegarde. Dans la partie admin aussi, on a les paramètres du système. Sur les paramètres du système, on a combien de temps on peut conserver, par exemple, les notifications par utilisateur, les événements de la base de données, tout ça. En général, on ne touche pas à ces paramètres. Et après, on a des champs personnalisés. Lors de la création d'un utilisateur, normalement, vous avez des champs nom, prénom, numéro de téléphone, et des trucs comme ça. Toutes les informations sur un utilisateur. Mais des fois, il vous manque un champ. Par exemple, dans notre cas, j'ai créé un champ État civil. C'est un champ qu'on va avoir lors de la création, par exemple, d'un utilisateur. Vous allez avoir un champ de plus. Voilà. Vous allez voir les personnalisations qu'on n'a pas fait. Vous avez en plus, le champ en plus État civil. On revient sur admin, paramètres du système. Et après, ici, on peut définir la longueur des codes PIN, les cartes, si on veut utiliser des numéros hexadécimales ou pas. En général, il ne faut pas toucher à ça. Après, on a la partie réseau. On a les informations réseau de notre carte. S'il est manuel ou DHCP, l'adresse IP, le masque sous réseau, passerelles, les informations réseau. Date et heure. Avec le contrôleur Atlas, on a, ça vient déjà configurer avec le serveur NTP. Ce que vous devez ajouter, c'est juste changer le fuseau horaire. Paramètres de messagerie. Donc, vous pouvez configurer ça, par exemple, si quelqu'un essaie de forcer l'entrée à une porte, vous pouvez dire comme quoi quand on envoie un mail à un administrateur, c'est ici que vous devez configurer la messagerie, les informations de la messagerie, serveur de messagerie. Ça, c'est pour Gmail. Et ici, pour faire un, pour tester que ça marche, que la connexion fonctionne. Alors, on a vu, c'est juste télécharger les bases. Paramètres du firmware. À partir de là, on peut, si on a une mise à jour de firmware, on peut la faire à partir d'ici. Ici, pour revenir sur les paramètres d'usine et pour redémarrer le contrôleur. Paramètres du serveur web, c'est pour juste si, dans mon cas, j'ai l'application locale, donc, je n'ai pas besoin de faire grand-chose. Mais sinon, si vous avez l'application connectée sur un serveur, vous devez préciser les ports et vous pouvez, comme ça, télécharger les certificats. Communication. Ça, si vous allez, par exemple, vous allez mettre deux contrôleurs comme principe, contrôleurs maîtres et vous allez mettre un autre contrôleur si jamais le premier tombe en panne et que ça bascule vers le deuxième. Normalement, si on a deux contrôleurs, on a la possibilité de choisir entre les deux, de préciser que le premier, ça va être celui-là et le deuxième sera celui-là. et ici, la partie appareil mobile autorisé. Là, comme je vous ai dit, on a une seule licence, donc on va pouvoir créer un seul utilisateur. J'ai créé mon compte à moi. Comme je vous ai dit, on installe l'application ZK Atlas sur le mobile depuis App Store ou Play Store. une fois installé, ça va nous demander de scanner le code. On scanne le code et après, ça va nous demander l'adresse IP du contrôleur, le compte utilisateur, le login et le mot de passe. On a terminé avec la partie administration. Maintenant, on passe à la partie configuration. Configuration matérielle. Là, nous avons votre contrôleur. Le modèle, nuance série, le firmware qu'on a, s'il va être configuré pour deux portes entrée-sortie ou seulement entrée. On a affecté un emplacement. Là, j'ai déjà créé des départements. On peut choisir la langue. les portes associées, les sous-contrôleurs. Si on a des sous-contrôleurs, on peut les avoir ici. Ces zones-là, on peut les avoir aussi directement dans la partie accès, dans la partie d'emportes directement. Et si on a normalement des sous-contrôleurs, on peut les avoir ici. On doit les avoir ici. les portes. Le contrôleur qu'on a, c'est un contrôleur de deux portes. Contrôle entrée-sortie, entrée-sortie. ici, vous pouvez mettre le nom, le statut, que ça doit... Moi, je l'ai mis comme quoi on peut le déverrouiller avec carte ou biométrie. le type, c'est une porte d'entrée. Si on a des sous-contrôleurs, il est sur quel contrôleur. Et on peut créer ici des modules. Par exemple, si on va avoir des contrôleurs, des lecteurs qui font juste de la... qui font uniquement de la biométrie, on peut créer un modèle et les appliquer à tous ces contrôleurs. L'emplacement, c'est juste pour avoir un peu d'organisation de votre système. Là, ici, on définit le type de connexion. On veut que ça soit par carte ou biométrie, carte et biométrie, carte seulement, une porte sans accès, avec carte et PIB. On peut choisir ici. On peut appliquer un horaire à une porte. Moi, j'ai déjà créé un horaire pour les fêtes. Si on veut que plusieurs... que ça soit une porte accès multi-utilisateur, on prend le cas d'un casino, coffre-fort d'un casino, donc deux personnes qui doivent entrer à la fois, chacun doit contrôler l'autre. Et le temps de verrouillage, les paramètres d'une porte, quoi. Et après, l'anti-passe-pac. on peut déterminer les zones ou on peut dire qu'on peut affecter cette porte à une zone, par exemple, sur la sortie globale, on a déjà des zones créées. Et la méthode d'anti-passe-pac, si on veut l'affecter à une zone, une zone qui contient plusieurs portes, ou on va l'appliquer uniquement sur une seule porte. Et c'est tout pour cette partie. On repart sur les emplacements. C'est pour créer le département, comme je vous ai dit, pour dire les salles et tout ça, et définir si c'est un étage, bâtiment, le type c'est juste pour organiser votre système. Après, on a les zones aussi pour organiser. Global, j'ai créé une zone de réunion, sinon vous pouvez créer ici, donner un nom et définir le type. les plans. Donc ici, moi j'ai déjà téléchargé un plan, sinon vous pouvez le créer. J'ai un plan, j'ai ajouté les portes, j'ai mis comme quoi notre contrôleur il est au-dessus d'une table avec les portes et tout. C'est facile, il suffit de glisser et de déplacer les portes où vous voulez. conception des cartes. Là, grâce à un logiciel Atlas, on peut générer des cartes et les imprimer par la suite. Avec les champs que vous voulez, vous pouvez mettre la même chose, vous glissez le champ, par exemple. On va le mettre ici. Voila, après, je vais vous montrer comment on peut le télécharger et vous allez avoir pour Shark Utilisateur, sinon on applique cette carte-là, on va avoir son numéro de téléphone, cette description, son nom et prénom et après une photo s'il y en a. les groupes d'utilisateurs. Donc ici, on va créer les groupes et après affecter les personnes à ces groupes-là. Pas grand-chose. Ici, pour créer des alarmes, genre je veux pour les accès refusés avoir un événement en orange avec une priorité 2. Si le contrôleur est hors ligne, je veux que ça... Oui ? On n'a plus le PowerPoint. Ah non ? Là ? C'est bon ? Depuis ça fait longtemps que... Non ? D'accord. OK. Donc, pour la partie déclencheur d'alarme, je reprends ça si jamais vous l'avez pas vu. Déclencheur d'alarme, ici on peut créer genre les types d'alarme. Par exemple, si on a un accès refusé sur une porte, je veux que ça soit de priorité 2 et que l'événement soit déclenché en orange. si on a un contrôleur hors ligne, je veux que ça soit priorité 1 et que ça soit affiché en couleur rouge. Les modèles de porte. Ici, on donne un nom aux portes et on définit ces paramètres. Ici, les modèles comme je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut appliquer on crée ici les modèles et on les applique on applique ces modèles ici par exemple pour les contrôleurs et l'autre pour les donc pour les portes c'est modèle porte et pour les contrôleurs on met les modèles ici et après on applique. Une chose que j'ai peut-être pas dans matériel je ne vous ai pas parlé de cette partie je suppose on peut voir on peut voir que le contrôleur est en ligne son statut et tout son modèle et après ici comme vous pouvez voir comme quoi on a les lecteurs qui sont connectés donc on a le choix entre ZKTQ et personnalisation si on met ZKTQ c'est-à-dire qu'on va connecter un lecteur qui fonctionne en OSDP avec le protocole OSDP et si on choisit personnalisation c'est qu'on va utiliser un lecteur qui fonctionne en Wigan et ici on définit parce que je vous ai dit comme quoi on a plusieurs plusieurs câbles à brancher ici on dit comme quoi si c'est un câble on va utiliser uniquement un câble de LED vert ou bien ici on peut le choisir et ici le 1, 3, 2 c'est c'est les Deep Switch ici c'est on a les entrées comme quoi si on a des erreurs par rapport à l'alimentation batterie si on veut que ça soit utilisé ou pas si on veut l'afficher ou pas par exemple sur la page d'accueil nous avons ici deux erreurs par exemple le contrôleur a des problèmes de l'alimentation on peut éliminer ça à partir de là où je vous ai indiqué pourquoi j'ai ce problème là tout simplement parce que je n'ai pas une alimentation externe connectée ça c'est pour le bouton sabotage parce que j'ai la centrale ouverte et c'est tout pour le mot de passe qui n'est pas sécurisé parce que c'est juste admin et n'est pas enregistré parce que je n'ai pas fait l'enregistrement donc on continue on a terminé avec la partie configuration maintenant on a le contrôleur qui est connecté les portes configurées avec les lecteurs et tout ça donc normalement la communication entre le contrôleur et les lecteurs elle est bonne on passe maintenant aux accès ici on crée l'utilisateur on a l'utilisateur les utilisateurs qui devront avoir accès à l'application j'ai 4 utilisateurs créés désolé je vais fermer mon outlook comme ça on a le nom prénom je me suis assigné le rôle administrateur système les rôles qu'on a vu tout à l'heure dans la partie admin je peux m'affecter à un groupe d'utilisateurs les groupes qu'on a créé donner un nom d'utilisateur le mot de passe avec lequel je dois me connecter définir la langue avec lequel le programme doit se lancer le compte le compte le compte il sera validé du 4x4 par exemple jusqu'à nouvel ordre sinon si on a quelqu'un qui va par exemple qui a un contrat CDD on peut définir quand est-ce que le compte doit être désactivé l'adresse mail téléphone les choses que je vous ai dit tout à l'heure et ici les cartes si je veux que cette personne se connecte avec une carte on fait ajouter ajouter on met le numéro de la carte et voilà si on a besoin d'inscrire une personne avec les empreintes digitales c'est ici moi je suis déjà enregistrée avec ces deux doigts là si on veut les supprimer si on veut mettre un code PIN PIN sous contrainte genre si on met on a le choix entre de mettre un code PIN en ajoutant uniquement le 1 derrière ou de mettre un code PIN qu'on veut ce code PIN normalement si on met ce code PIN derrière une personne sera notifiée que j'ai la sécurité ou une personne sera notifiée derrière on peut appliquer aussi sur cette personne l'anti-passback par exemple on ne va pas le faire pour un directeur genre si tu ne passes pas avec ton carte tu ne vas pas sortir et après ici on a les niveaux d'accès qui sont les accès que je dois avoir et après les portes dont j'aurai accès ici vous ajoutez vous pouvez supprimer vous pouvez avec des horaires si vous avez des horaires moi j'ai un horaire et sinon vous avez toujours par défaut tout le temps ici comme je vous ai dit maintenant j'ai une carte avec mon nom prénom et ce que j'ai mis tout à l'heure et pour pour l'imprimer ou sur une carte c'est à partir d'ici impression ça va ouvrir normalement un document PDF impression ça mouline voilà on peut imprimer ça sur une carte simplement si j'avais une photo ça normalement ça devrait afficher la photo aussi on va prendre l'exemple d'un collègue qui a déjà une photo juste pour voir voilà avec une photo carte impression vous aurez la photo aussi voilà on a terminé avec ça donc on a terminé avec la partie utilisateur c'est créer un utilisateur les affecter les accès et les pouvoirs dont il aura accès et si on a une carte affecter une carte aussi maintenant on passe au code d'accès partagé on peut créer un code d'accès pour si on ne veut pas que chacun s'identifie avec une carte on peut identifier on peut créer un groupe et définir un code PIN et tout le monde un niveau d'accès les portes auxquelles ils doivent avoir accès et voilà ils ont accès avec le même code PIN accès code d'urgence c'est un peu c'est un peu la même chose code partagé si on veut mettre un code et si on met ce code là normalement une personne de la sécurité soit notifiée niveau d'accès ici on définit les niveaux d'accès j'ai déjà créé deux niveaux un accès total à toutes les portes avec un horaire de 24 sur 24 et pour le service achat par exemple ils ont pour la porte 1 ça sera ouvert selon un horaire défini je vais vous montrer après où on le met ici on définit les horaires ici si on affecte ces horaires là ça commence de 8h50 jusqu'à 16h ici on peut dire ça va être pour lundi mardi mercredi jeudi vendredi ou sinon on peut dire que ça soit affecté pour les jours spéciaux genre les fêtes ou les jours fériés ici c'est les horaires qu'on peut appliquer sur les portes moi j'ai créé déjà un horaire fête genre pour la pour cette fête là j'ai mis je crois le 18 avril je crois le 18 avril quand on ne travaille pas j'ai dit comme quoi il n'y aura pas d'accès pendant toute la journée ici on peut créer ici on peut créer les journées spéciales là comme je vous ai dit j'ai mis le 18 qu'on fait on peut affecter une couleur pour les jours fériés je les ai affectés en couleur vert je peux dire je peux dire par exemple ce jour on définit les jours normalement qui seront comme jours fériés ici on peut afficher le type de jours spéciaux pour l'accès d'utilisateur comme je vous ai dit ici on peut le créer on va dire groupe coffre-fort par exemple le groupe d'utilisateur ils ont accès avec le et le nombre de personnes donc c'est bon désolé pour ce petit problème et on continue donc on a terminé avec cette partie pour accès d'utilisateur donc on a terminé avec l'onglet accès pour la partie moniteur c'est tout ce qui est événements rapport on va dire tout ce qu'on fait sur notre contrôleur sur notre lecteur là comme vous pouvez voir les codes couleurs qu'on a définis pour ce type de 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 problème on veut que ça soit affiché en vert en jaune en orange ici on peut appliquer les filtres c'est bon ok et après on part sur la la partie alarme les rapports d'alarme puisqu'on a tout enlevé tout à l'heure on n'a pas état des portes si on peut avoir l'état des portes ils sont lignes leur statut le mode de chaque porte et plan notre plan notre plan ok notre plan retention rassemblement en général ce sont juste des rapports en gros dans la partie moniteur c'est plus des rapports par rapport aux alertes à la porte et tout ça rapport sur les portes accès utilisateurs les alarmes voilà donc je crois qu'on a passé sur tous les anglais d'Atlas c'est bon tu vois ok donc là on a on a vu un peu tout ce qu'on peut avoir sur logiciel Atlas comme vous avez vu c'est pas très compliqué et vous n'avez pas besoin vraiment d'être expert pour pouvoir le faire genre un installateur qui ne connaît pas vraiment comment ça marche comment faire fonctionner un contrôleur d'accès avec ce logiciel il n'aura vraiment pas de problème donc si vous voulez là on peut faire des des exemples donc j'ai déjà ici je le sens ici déjà un lecteur biométrique oui merci j'ai un lecteur je ne sais pas si vous voyez vous voyez un lecteur de biométrie merci merci j'ai déjà enregistré oui c'est bon je vais juste me mettre sur historique on va revenir sur la page d'accueil c'est planté non c'est bon donc je viens là de quand vous voyez je viens de de me connecter à travers mes empreintes là donc là vous voyez comme quoi ils ont pu voir les lecteurs ou pas non d'accord là tu me vois ok donc là on a on a un contrôleur un lecteur de biométrie oui merci un contrôleur de biométrie dont j'ai déjà enregistré mes empreintes donc là ça ça me dit comme quoi il y a eu un accès autorisé avec biométrie la personne c'est ira ou falima et c'est un accès sur la porte 1 je vais maintenant utiliser une autre une carte d'un collègue ça me dit comme quoi c'est c'est un accès autorisé par carte ça me donne le nom de la personne et le numéro de la carte et l'accès aussi c'est il a accès sur on a fait l'accès sur quelle porte j'ai un autre lecteur ici un lecteur de carte donc je me suis enregistrée avec un lecteur de carte avec ma carte ça m'affiche comme quoi cette personne la personne qui s'est qui s'est connectée à son numéro de carte et le type d'accès par exemple si j'utilise une autre carte qui normalement ne devrait pas marcher vous voyez c'est en orange et ça dit comme quoi parce que c'est moi qui a configuré les couleurs tout à l'heure comme quoi accès refusé parce que la carte est inconnue il nous donne quand même le numéro de la carte et que l'accès a été nous avons essayé d'accéder via la porte 2 ok maintenant on a terminé avec le logiciel Atlas on va maintenant voir le ZCAP Bio Bio Access je ne l'ai pas ici un quand je vous ai dit vous pouvez l'installer sur un serveur et l'attaquer depuis le serveur ou sinon vous pouvez l'installer en local alors je me connecte déjà pour changer la langue c'est avant de se connecter c'est pas comme Atlas et je me connecte c'est pas c'est pas c'est pas l'installer d'Ofen c'est pas le dé c'est pas correct c'est pas confirmer ение d' até pr rem � ici à droite si on veut le mettre en plein écran à propos et des déconnexions pas grand chose après ici on a donc gestion de base données les journal d'opération effectué par l'opérateur par exemple l'opérateur admis à cette heure là il a fait sa connexion par exemple je me suis connecté avec le nom du joueur admis ben on va voir tout l'historique des opérations effectuées par un opérateur ici on va voir les on a la base de données la gestion de la base de données genre on peut exécuter faire des sauvegardes si on veut faire des sauvegardes si on veut faire d'une manière manuelle d'une manière programmée la même chose que atlas ou bien avec sur un serveur avec une configuration ftp réglage de la zone ici on crée des zones et c'est pour l'arrêt là pour avoir une arborescence de notre installation on peut créer une zone dire comme quoi je sais pas donner un numéro le nom de la zone produit sale 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 une ok si on va l'affecter à une zone par an par exemple on va mettre sur ça qui est juste pour pour l'arborescence pour vous localiser sur dans votre installation département aussi pour l'organisation et si vous pouvez créer des départements et assigner des personnes à ces départements la gestion d'email c'est pour comme je vous ai dit si quelqu'un force l'accès à une porte et vous souhaitez envoyer un mail un administrateur c'est ici que vous devez faire ou de faire la configuration du serveur de messagerie avec l'adresse mail le login et mot de passe et tout ça et vous pouvez tester la connexion pour être sûr que ça fonctionne pour gestion dictionnaire c'est le dictionnaire de l'application genre si vous avez dans les rapports et les journaux erreur mille neuf par exemple ce que ça veut dire c'est que la commande a été expiré si vous avez vous avez le m c'est comme quoi le genre de cette personne c'est masculin le f donc juste pour pour savoir le dictionnaire de l'application quoi ici nettoyage données c'est juste combien de temps on souhaite garder une information en général on ne touche pas mais s'il y a besoin on pouvait toujours le modifier ici vous pouvez ajouter un fichier audio avec l'extension wav en cas par exemple si vous allez connecter une sirène et vous voulez que ça sonne en cas de forcement de porte vous télécharger le fichier ici après on l'applique ici on a les types de certificats lors de création d'utilisateurs ça va vous demander type de certificat vous souhaitez le l'identifier avec son identifiant avec son passeport permis de conduite ou sinon vous pouvez créer un nouveau surveillance système c'est juste avoir les informations par rapport entre processeurs la mémoire s'il est là ça ça mouline ça cherche mais c'est juste pour avoir une idée sur la santé de notre système après paramètres donc pas grand chose après on a la gestion des autorités ici on crée les utilisateurs on a pour le moment on a juste admin admin sinon on peut créer un nouveau utilisateur mettre un mot de passe si on veut que ce soit un utilisateur admin super utilisateur que ce soit activé ou désactivé l'affecter un rôle l'affecter un rôle à cet utilisateur l'affecter un département les ongles qui dont dont il aura accès ces informations ici on crée les rôles qu'on doit affecter par la suite aux utilisateurs on a déjà des rôles qui sont prédéfinis mais on peut quand même ajouter des nouveaux avec plus de précision accès que ça soit dans la partie accès ou que ça soit dans la partie présence juste pour vous dire quand pour le zk bio access je vous ai dit qu'on peut faire contrôle d'accès et avec un plus de contrôle de présence mais basique et si vous pouvez voir on a l'icône de télésurveillant vidéo vidéo caméra ou de vidéosurveillance mais c'est pas c'est pas disponible même si vous voyez ici mais c'est pas disponible on peut que faire accès enregistrer des clients et paramètres de sécurité on part sur la gestion de communication les commandes exécutées sur notre contrôleur tout le monde devra avoir tous les informations si on a supprimé quelque chose on a modifié un paramètre tous les informations tout tout c'est comme un journal d'événements ici on a on a les périphériques connectés leur état leur adresse ip des informations en général comme vous pouvez voir ici on a on a le là nous avons un contrôleur c2 260 connectés donc on le voit ici et sinon si on veut ajouter d'autres d'autres il suffit juste les sélectionner et l'ajouter moniteur de communication ça c'est c'est important pourquoi parce que certes sur certains lecteurs ivrides qu'on voit nous avons ce ce port ils ont ce port là c'est le port de communication par défaut 80 80 81 je suppose et pour que le le lecteur fonctionne avec notre application il faut aller sur le sur le lecteur dans la partie communication cloud même si c'est pas cloud mais dans la partie cloud et vous changez le port et vous mettez 80 88 on a terminé avec cette partie paramètres c'est là on va pas entrer dans des détails c'est par rapport à au covi de gestion température les masques s'il n'y a pas de masques où on va pas entrer dans ces détails comme pour la vidéo c'est surveillant je vous ai dit qu'on n'a pas maintenant on passe à la partie présence gestion des appareils donc ici on aura les personnes bien sûr il faut créer les en avant et les départements et tout ça et on peut ajouter des personnes tout d'abord il faut sélectionner la zone sur la salle une et affecter des personnes à une zone faut chercher l'utilisateur l'ajouter et fait mettre ok pour ajouter une personne à une zone dispositif d'assistance les ici normalement puisque moi j'ai un j'ai pas un dispositif d'assistance mais plutôt un contrôleur d'accès c2 260 donc je vais pas le voir ici mais plutôt je vais voir je vais le voir d'un point de présent je vais voir le lecteur qui est connecté voilà j'ai un lecteur qui est connecté au contrôleur vous pouvez créer le nom vous mettez que ça soit c'est un contrôle d'accès parce que moi j'ai j'ai un contrôleur j'ai pas l'affecté à une zone et sélectionner la porte si on a des portes normalement ça va il faut mettre produit car j'ai pas de porte sur visiothèque oui j'ai pas de porte affecté ou à visiothèque au département visiothèque voilà vous vous donnez le nom de la porte vous sélectionnez la porte concernée et vous faites ok annulé serveur a mis une commande ça c'est si on a l'application au niveau du serveur et le journal d'opération si on a le cas d'un serveur aussi les paramètres de présence comme je vous ai dit on va faire juste du du contrôle de présence basique ça c'est un modèle basique de qui répond aux normes européennes on peut créer ici les vacances pas grand chose genre le nom mettre le nom date des vues nombre de jours voilà pas grand chose on va passer un peu vite sur ça ça les types de congés on a déjà des congés prédéfinis et si on veut ajouter on rajoute envoie de rapports c'est pour envoyer des rapports donc le type définir le type à quelle heure quel jour on doit envoyer le rapport à quelle heure si on va on veut le faire d'une manière d'une manière automatique que ce soit un fichier excel ou txt sinon si on veut l'envoyer par mail vu qu'on a vu la partie et configuration de la messagerie on peut aussi l'envoyer par mail on a terminé avec la parmaître présence programme donc ici on crée les calendriers genre les horaires pas grand chose genre on va créer un horaire après on l'applique sur des groupes ou sur des portes les rotations des chiffres c'est les chiffres changer les rotations créer une rotation ici et après c'est juste des rapports par rapport aux personnes par rapport aux groupes où on peut avoir détails sur sur les plannings qu'on a c'est plus comme des des rapports les exceptions ici on peut par exemple si une personne oublie de 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 pointer par exemple on peut aller ici on peut le créer on peut dire le monsieur machin genre on le cherche avec un son id ou avec son nom et on on met l'heure à la main genre il est arrivé à 19 heures et on met ok juste pour garder de la trace sur notre système si jamais la personne oublie de pointer on a la partie congés ici normalement si on a des demandes de congés on va voir congés par exemple maternité pris par cette personne de l'heure de début l'heure de fin on va avoir toutes ces informations là si on a des personnes qui font des heures supplémentaires on peut les afficher par rapport à des par département par zone et ici on peut si on a des rapports comme je vous ai dit on peut les modifier gens si on veut pas cette colonne remarque par exemple on peut la retirer on on peut importer ses rapports si on a des rapports si on a des rapports des rapports à plutôt on peut exporter et si on veut importer des rapports qu'on a déjà on peut les apporter aussi importés aussi et si on peut modifier la rotation et si les rapports par exemple je veux calculer le temps de présence de cette personne ben vous sélectionnez la personne question et vous faites calcul de présence y compris le personnel dimensionnaire on va dire non on définit la date du date fin et calculer présence ok voilà calcul de présence 100% les transactions ben toutes les actions faites par par les exécutés par une personne par les personnes présence pour exporter ce sont des rapports rapport journalier ben tout ça c'est rapport 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 c'est plus pour les la partie pour les les collègues de ressources humaines bilan des congés annuels ben les rapports voilà cette partie sont des rapports caputiers des congés rapport mensuel mais vu que j'ai pas j'ai pas enregistré les informations on n'a pas grand chose mais sinon avec une société de 100 200 personnes vous aurez une liste bien bien riche donc là on a terminé avec la partie contrôle de présence on part sur contrôle d'accès donc pour les périphériques on peut les chercher ça ça me permet de chercher tous les périphériques connectés à un autre réseau comme je vous ai dit moi j'ai déjà ajouté ajouté là le contrôleur c 260 mais vous pouvez chercher automatiquement chercher l'ancienne recherche manuelle et trouver les les équipements connectés au réseau vous pouvez modifier l'adresse ip où les ajouter mettre l'adresse ip le pas la forme à normal le type d'icône genre dans notre plan je veux que ça soit affiché sous forme de porte ou de sous forme de barrière volant et ajouter comme quoi on a des niveaux que déjà créés bien bureau émettre affecté à un niveau et voilà si jamais ça fonctionne pas la recherche annuelle vous nous avons un outil qu'on a mis sur notre web qui qui permet de chercher chercher le contre les contrôleurs et les applications les dispositifs du réseau s'appelle device setting tools c'est la même chose mais si jamais ça marche pas l'autre c'est facile aussi si vous rappelez pas de votre adresse ip du contrôleur dans le cas d'atlas vous pouvez chercher ici et vous aurez ces informations ça on l'utilise pas pour pour les portes ici on peut on peut gérer à l'ouverture d par exemple si on veut normalement par défaut ça ça nous affiche les portes qu'on a comme vous pouvez voir j'ai modifié le nom du premier je l'ai mis comme porte d'entrée et on peut changer le fuseau horaire genre cette porte elle sera accessible selon l'horaire bureau l'horaire bureau ça commence de 9h à 18h où on va donner un accès 24 sur 24 cette porte c'est la configuration de la porte la durée de verrouillage je passe la carte ça la porte reste ouverte pendant cinq secondes ben les plus paramétrage de d'une d'une porte si on veut utiliser un mot de passe d'urgence pour cette porte et tu autorises l'accès uniquement aux super utilisateurs lors de verrouillage les paramètres d'une porte les lecteurs là ça nous affiche les lecteurs connectés à notre contrôleur on a un lecteur vu que notre contrôleur est un et deux et de deux portes donc on a les entrées sorties des deux portes si on a plus par on va avoir plus d'informations les entrées auxiliaires pour créer des entrées auxiliaires on a déjà ça s'affiche les entrées auxiliaires vous avez la possibilité de les modifier et de dire de les affecter à un horaire aussi c'est tout ce que vous pouvez faire dans cette partie sortie auxiliaire aussi les types des événements ici vous allez avoir tous les types d'événements qu'on a sur cette application par exemple l'ouverture de mot de passe d'urgence c'est un événement de type normal juste à savoir pour zone de temps illégal c'est 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 un événement de type exception juste pour avoir une idée sur l'étude des événements qu'on a ici on peut configurer les heures d'été genre l'heure d'été ça commence le mardi le deuxième ou troisième mardi en mars excusez moi le mois ça commence en mars par exemple le deuxième la deuxième semaine du mars ça commence du dimanche le dimanche à partir de telle heure surveillance des périphériques là c'est pas en temps réel mais ça vous ça affiche plutôt les 1 ce qui est tout ce qui s'est passé sur notre sur notre système tout à l'heure j'avais le contrôleur des côtes bas en mode déconnecté j'avais retiré le câble mais là il est donc surveillant son temps réel on a les portes et ici en comme je vous ai montré on peut avoir les événements qu'on exécute sur sur notre contrôleur et donc là j'ai ouvert une porte la porte d'entrée avec cette carte là et au nom de animaux ok on peut ouvrir à distance la porte on tape le mot de passe il nous demande pour combien de temps on laisse 5 secondes si vous avez entendu ça fait tac et si vous voyez le verrou il est ouvert et si on veut le fermer c'est déjà fermé mais vous pouvez le faire aussi à partir de là et vous mettez le code aussi 3,4,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,2,1,2,1,2,2,1,2,2,1,2,2,1,2,2,1,2,2,1,2,2,1,2,2,1,2,2,2,1,2,2,1,2, et là ça vous fait quand même vous voulez vraiment effectuer cette opération pourquoi parce que peut-être qu'il y a quelqu'un devant la porte ou il a la main donc pour faire attention. Et vous pouvez, si vous avez une alarme lancée, vous pouvez l'annuler à partir d'ici, vous avez les entrées auxiliaires, les sorties auxiliaires, vous pouvez faire des actions depuis la surveillance en temps réel. Le contrôle d'alarme, le contrôle d'alarme que je vous ai dit, la sortie. Pourquoi ? Normalement, toutes les actions, par exemple, si tout à l'heure j'avais la centrale déconnectée et comme je vous ai dit, on a téléchargé un fichier alarme et je l'ai affectée à l'alarme comme ça, pour que ça sonne. Et si je vais dans le contrôle d'alarme, ça me dit pourquoi. L'autre centrale était déconnectée et après, j'ai pas pu me connecter par la suite et après, je l'ai connectée. Et la carte, c'est les plans. Vous pouvez ajouter une carte, la télécharger, l'ajouter, après, ajouter les portes, les caméras noms parce qu'on n'a pas. Voilà, juste pour avoir un schéma de votre installation. Maintenant, on part sur la partie contrôle d'accès. Pour la partie contrôle d'accès, on peut créer les fuseaux horaires. Comme je vous ai dit, on a un horaire par défaut 24 sur 24. J'ai créé un horaire bureau qui va de 8h à 18h, qui est appliqué du lundi au vendredi. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec la programmation des horaires. Les vacances, on peut créer, par exemple, j'ai créé un nouvel an, par exemple, le 1er janvier, la fin du 1er janvier, avec une récurrence, comme ça, ça va se répéter. Je n'ai pas besoin de le refaire chaque année. Le 1er janvier, c'est le nouvel an, donc c'est vacances. Les niveaux d'accès, définir les niveaux. Ce niveau-là, qu'on va affecter après aux personnes, ils ont accès 24 sur 24 sur cette zone. On précise la zone sur laquelle ils ont accès. Ici, si on veut définir l'accès par niveau, c'est la même chose, ou par personne, ou sinon par département. Là, on a l'interverrouillage. Genre, si on veut qu'une personne, s'il arrive, on ne l'a pas, c'est pour ça que ça ne marche pas maintenant, mais par exemple, si on veut que, si on entre à une porte, mais qu'on ne peut pas ouvrir la deuxième avant que la première soit fermée, on peut le faire à ce niveau-là. Les liaisons. Liaisons, par exemple. Là, j'ai créé accès refusé. Ce qu'on dit, genre, si j'ai un accès refusé, j'active la sortie auxiliaire, dont j'ai une sirène qui va sonner. Sinon, liaison vidéo, on n'a pas. Et sinon, envoyer un mail, si on a un accès refusé sur la porte d'entrée, numéro 1, je veux que ce monsieur, l'administrateur, soit notifié par mail sur cette adresse. L'anti-passback. On peut créer l'anti-passback ici. Si on sélectionne le périphérique, même si c'est grisé, mais ça marche. On sélectionne le périphérique. On dit, sur ce, le C25, je veux faire anti-passback entre les lecteurs de porte d'entrée ou la porte 1, la porte 2, entre les deux portes. Il nous donne toutes les possibilités. Première personne, normalement, c'est ça pour la première ouverture, genre pour un magasin. Par exemple, si le manager du magasin arrive pour le matin, une fois qu'il se connecte, il ouvre la porte. La porte reste ouverte toute la journée. On sélectionne aussi la porte où les portes et pour combien de temps ça sera ouvert. Groupe de personnes multiples, c'est le cas du casino. Genre, si on a besoin de deux personnes, pour programmer qu'à l'entrée d'une porte, on doit détecter deux cartes, deux personnes qui doivent accéder à cet endroit. On peut créer les groupes ici. Et ici, on a deux. La même chose pour l'affecter. Au groupe, on choisit la porte. On part d'entrée. Ah, je n'ai pas de groupe. OK. Parce que je n'ai pas créé de groupe. Ici, on affecte tout simplement. Et les paramètres, ça ne touche pas. Les transactions, définir à quelle heure on peut avoir les transactions. La surveillance en temps réel. Le maximum d'auteur, c'est 240. Normalement, ces paramètres, on ne les touche pas. Et après, on a les rapports. Les rapports dont les transactions effectuées. Ça charge sur le contrôleur, sur les portes. Les événements. Tout ça, c'est des rapports. Les événements d'exception. Les droits d'accès sur la porte. Par exemple, sur cette porte-là, on a une personne. J'ai accès sur tout. Et le droit d'accès par personnel. Contraire. Et le rapport par rapport. Première entrée et dernière sortie. Il nous reste la partie. Les personnes. La création des personnes. On crée une personne. Son ID se génère automatiquement. L'affecter un département. Notre famille téléphone. Date de naissance. Le mois de passe. Si on veut l'affecter au contrôle d'accès. Lequel. Le temps de présence. Que ce soit appliqué. On applique le temps de présence de site ou de produit. Avec les heures de... Préciser les heures de présence et les rôles. Et ici, on a plus de détails. Type de l'employé. Genre officiel. Ou un stagiaire. Ou pas encore validé. Lieu de naissance. Plus d'informations sur les personnes à ajouter. Ici, on crée les départements. Pour l'organisation de notre installation. Ici, on peut avoir les choses qu'on n'a pas encore validées. Les attributs personnalisés. Genre ici, on a tous les attributs pour créer un utilisateur. Si vous avez besoin de retirer un ou d'ajouter un nouveau. Vous pouvez le faire à partir d'ici. Et après, on a les paramètres d'identification du personnel. Genre, l'identifiant doit contenir neuf caractères. Il supporte des lettres ou non. Le réglage des quatre. La carte doit avoir une longueur maximale de 32 bits. Décimal ou hexadécimal. Paramètres du personnel. On doit activer l'audit automatiquement ou non. Et voilà, c'est un peu tout ce qui est par rapport aux créations d'utilisateurs. Après, la gestion des cartes. Ici, on a toutes les cartes. Vous allez avoir toutes les cartes qu'on a créées. Les formats Wigan. Tous les formats Wigan sont supportés par le logiciel. Généralement, on ne fait rien. Mais quand même, vous pouvez, par exemple, celui-là est non. Il n'est pas supporté. Et si vous voulez que mettre un dispositif avec un format Wigan 62A, vous pouvez le modifier et le mettre oui. Mais en général, on ne touche pas. Et les cartes enregistrées. Voilà. Donc, je crois qu'on a passé sur l'ensemble des paramètres du logiciel ZKTECO. Et maintenant, on va passer au tirage au sort. On fait quelques questions ? Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. Donc, si vous avez des questions, Est-ce qu'on pourrait revenir sur l'Atlas ? L'Atlas ? Parce qu'on a une coupure de vidéo pour créer des plans. Un plan, par exemple. Attends. Pour la création d'un plan, tu sais, pour mettre des contrôleurs sur le plan. Oui, attends. Un plan. Oui. Alors, pour créer un plan, c'est créer. Ils veulent voir le plan que j'ai déjà mis ou comment le faire ? On donne un nom, déjà. L'emplacement pour localiser notre équipement. Ça m'enligne. Après, normalement, télécharger le plan et c'est tout. Si vous voulez, on peut le regarder sur le plan que j'ai déjà, ici. Il y a eu un problème. Réseau. Peut-être que j'ai... Vous voyez toujours, là ? Oui ? Donc, là, c'est le plan que j'ai téléphoné. On a les liens, genre, on peut ajouter les liens. Genre, on va le connecter avec quel type de connecteur ? RS485 ou OSDP ou WI-AN. Le matériel, on a... Pour le moment, on n'a qu'un seul. L'Atlas 260, la faire glisser ici. Comme je l'ai glissé, moi, ici. Atlas Pro Auto. Et les portes. On peut faire glisser les portes, un par un. Genre, je veux dire, cette porte, il est là. L'autre, il est là. Pas grand-chose. Ok. D'autres questions ? Est-ce qu'on peut montrer les produits ? Parce que sur la page web, on a l'impression que c'est petit. D'accord. Je voulais montrer physiquement. Ah, les produits. Que j'ai ici, là. Oui, le l'Atlas, par exemple. Ok. Donc, là... C'est bon, ça, 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 voilà. Voilà, c'est fini, oui. C'est fini, dans sa boîte. Oui, il est dans une boîte, déjà. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter une boîte. Il supporte un carré d'In. Vous pouvez le voir ici. Et vous avez ici les... Les... Les rideurs, les us pour les rideurs. Vous pouvez l'alimenter en 12 volts, ici. Ou par PoE. Moi, je l'ai alimenté en PoE. Vous avez ici un bouton de recette. Je ne peux pas le faire avec la main. Il faut le faire avec un truc plein. Et voilà, les sorties de relais. Les serrures. Les lock 1, lock 2. Ce contrôleur, il est... C'est l'Atlas 260. Oui, 260. Et c'est un contrôleur pour gérer deux portes. Sur ce contrôleur-là, j'ai connecté un lecteur de biométrie. Biométrie sur le port... Avec OSDP. Et ici, dont je vous ai parlé, on a le Leap Switch. Je l'ai mis sur le 1. Vous n'allez pas le voir sur le 1 pour dire que ce lecteur, il sera utilisé pour ouvrir la porte numéro 1. J'ai de l'autre côté... J'ai de l'autre côté un lecteur de cartes qui est connecté en Wigan. Vous voyez, il y a pas mal de câbles ici. On Wigan. Et après, on a l'autre contrôleur. Oups. Ça, c'est un contrôleur de deux portes aussi. On a la connexion réseau alimentée en 12 volts. Et je l'ai connecté à un lecteur de cartes. On a OSDP aussi. Et sur le Deep Switch, j'ai mis ce lecteur pour la porte 1. Voilà. J'espère que vous arrivez à voir les produits. Et après, là, c'est le... J'enlève là. Non, on la laisse. Là, c'est le Face. Le Face V4. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. On fait la délection par... Tu le vois, Luis ? Luis, tu le vois ? Oui. Ok. Donc, ça, c'est le Speed Face V4-L. On peut enregistrer les personnes avec la carte ou avec le visage. Ou avec la pompe de la main. Merci. Pour pompe de la main. Merci. D'autres questions ? Voilà. C'est une question. Donc, Atlas, pas besoin de logiciel. Oui, c'est un logiciel intégré. Oui. Et les autres, vous avez demandé pour le logiciel. Pour les autres ? Pour le... InBio... Oui, donc, pour Atlas, comme je vous ai dit, le logiciel, il est intégré. Si, en se connectant à l'adresse IP du contrôleur, vous avez le logiciel avec tous les paramètres d'un contrôle d'accès complet. Et pour les autres, il faut avoir les logiciels. Quoi d'autre ? Dans le cas de... Pas de l'Atlas, les autres. Si jamais on coupe la connexion entre le maître et le... Et les esclaves. Oui. Est-ce que les esclaves gardent pour continuer à fonctionner ? Si on coupe la connexion, normalement, ça ne va pas... Ok, donc ça, on posera la question. D'accord. Donc, s'il y a des questions, SAV. Donc, je crois qu'on a répondu aux questions qu'on a pour le moment. Donc, si vous avez d'autres questions, merci de nous écrire sur notre adresse mail sav.sysiotechsecurity.com Et là, je vais vous annoncer les personnes qui ont gagné au tirage au sort. Pour le premier prix, c'était Cyril Textier. Textier ? Oui, Cyril Textier. Il a gagné un contrôleur de deux portes, de biométrie, avec quatre lecteurs d'empreintes. Et on a le monsieur Dorian Vincent, qui a gagné le deuxième prix. Il a gagné un contrôleur Atlas de deux portes, un contrôleur de cartes, avec quatre lecteurs de cartes. Donc, voilà, félicitations. Et je vous remercie d'être présent pour le cours d'aujourd'hui. Donc, merci et bonne journée. Merci. 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 Merci.